Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up avec la Sweet Peach de Too Faced et je voulais absolument vous la montrer, mais avant je voulais quand même l'essayer, j'ai fait quelques essais toute seule et j'ai eu un peu de mal quand même à me faire aux couleurs de cette palette, j'ai tellement l'habitude que les couleurs ne soient pas comme ça dans leur palette je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, bref, je vous parle quand même de cette palette, j'adore le packaging déjà, très été, très génial et alors l'odeur quand vous l'ouvrez, mais ça sent la pêche, ça nous change du kinder, tout ça, ça change, ça fait du bien les couleurs sont complètement, waouh, comment vous dire ça, elles vont à la fois au blonde, au brune, au teint mat, au teint pâle il y a des couleurs où moi j'aurais plus de mal à porter et donc je suis obligée de les associer avec d'autres couleurs, tout ça donc vraiment, voilà, que dire que ça va à tout le monde, que ça sent super bon, c'est magnifique je voulais vous faire absolument un tuto aussi plutôt élégant puisque c'est canne et je voulais vous faire quelque chose que vous pourriez porter si vous étiez à canne voilà, si un jour ça vous arrive si un jour vous devez monter les marches de canne, on ne sait jamais, tout peut arriver et bah vous prenez votre Sweet Peach de Too Faced et puis vous mettez ça et puis ça ira, voilà, avec une belle robe bon moi j'ai pas la belle robe, je suis coiffée vite fait mais j'ai pas la super belle robe de princesse, non donc j'ai fait surtout le visage, si ça vous donne quelques idées, ça peut être intéressant voilà, donc j'ai surtout basé le make-up sur le teint et les yeux et les lèvres sont plutôt nude parce que, voilà, faut pas trop en faire non plus donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt, bye alors tout d'abord je vais mettre la base à paupières d'Art Deco sur la paupière mobile mais aussi en dessous de mon oeil puisque je vais mettre aussi des fards à paupières à ce niveau là ensuite j'utilise la Sweet Peach de Too Faced donc je vous l'ai dit, cette palette, je l'adore, j'adore les couleurs je trouve ça waouh comme on dit, comme je dis souvent donc je vais d'abord utiliser la couleur Purique donc c'est un marron que j'utilise souvent en couleur de transition en général je l'utilise comme ça je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il est assez foncé quand même pour bien marquer le creux de la paupière donc je le mets avec un pinceau estompeur et j'estompe, j'estompe, j'estompe bien sûr ensuite je prends un pinceau plat et j'utilise la couleur Cobbleur je sais pas si ça se dit comme ça mais moi je le dis comme ça donc c'est un marron qui scintille légèrement, qui est vraiment beau et je le mets sur toute ma paupière mobile ensuite avec un pinceau un peu plus fin, un peu plus petit je prends la couleur Caramelized que je mets au coin externe et au coin interne de ma paupière mais aussi un peu au creux de ma paupière donc ensuite je prends la couleur Channed I'm Sure avec un pinceau estompeur mais plus petit que tout à l'heure qui estompe un peu moins, je veux vraiment creuser ma paupière vraiment faire une démarcation à ce niveau là mais j'estompe tout de même pour ne pas avoir trop de démarcation ensuite je prends la couleur Tempting avec un pinceau, comment vous dire ça ? comment ça s'appelle ? c'est un pinceau à pointe en fait donc ça va me permettre de faire, de commencer mon trait d'eyeliner et aussi j'en mets au creux de ma paupière toujours pour avoir un peu plus de démarcation pour que le maquillage soit un peu plus travaillé et je l'utilise donc au ras de cils supérieur et ensuite je prends l'eyeliner The Real Benefit et je repasse au-dessus du trait que j'ai fait tout à l'heure avec le fard à paupières Tempting ensuite pour que ce maquillage fasse un peu plus maquillage de soirée ou maquillage de canne comme j'ai dit tout à l'heure je rajoute de la lumière avec la couleur Lucius que j'applique avec mon doigt sur ma paupière mobile et aussi avec un tout petit pinceau plat au coin interne de mon oeil donc ensuite avec un pinceau estompeur je prends la couleur White Peach donc c'est une couleur on va dire crème claire pour mettre en avant mon sourcil je mets ça en dessous de mon sourcil et en même temps ça fera encore une couleur de transition pour les sourcils j'utilise le gel pour sourcils de NYX je vous avais dit je trouve que c'est un outil, un produit que j'adore pour les tutos mes sourcils sont bien plus mis en avant ensuite je reprends la couleur Lucius que je mets en dessous de mon oeil au coin interne puis la couleur Bless Her Heart au milieu de mon oeil en dessous enfin au milieu, en dessous de mon oeil et ensuite la couleur noire au coin externe pour agrandir mon regard je mets un crayon couleur crème chair donc là c'est un crayon Kiko que j'adore parce qu'il ne va pas sur mes lentilles ensuite je me prépare à mettre des faux cils donc je courbe mes cils, je mets du mascara donc là c'est un mascara Make Up For Ever vous mettez ce que vous voulez le plus important c'est vraiment de recourber les cils si vous les avez comme moi, raides, tout droit et donc je mets les faux cils Aylure 206 et puis j'attaque mon teint pour le teint je mets la base NYX Pore Filler pour que mes pores ne soient pas trop visibles et ah oui j'ai oublié de mettre du mascara au cil inférieur ça m'arrive certaines fois donc je les mets là maintenant voilà pour le teint je mets le Wonderful Cushion de Sephora je mets quelque chose de léger puisqu'après je vais faire du contouring donc de toute façon voilà le teint sera fait, ne vous inquiétez pas donc je mets ce fond de teint que j'apprécie énormément avec la Beauty Blender et je trouve que ça donne bonne mine sans faire trop fond de teint trop lourd, tout ça, trop visible pour cacher ma fatigue et mes cernes j'utilise l'anti-cerne Fake Up de Benefit que j'apprécie énormément puisque je le trouve très hydratant il est léger mais ça suffit largement ensuite j'attaque le contouring avec ce crayon double embout de Sephora que j'avais acheté l'année dernière en solde je crois et je l'apprécie énormément puisque je le trouve très pratique je le trouve crémeux voilà tout simplement donc j'applique la couleur claire puis la couleur foncée et évidemment je vais estomper cela avec la Beauty Blender puisque je la trouve vraiment pratique pour tout cela je finis le contouring avec la palette professionnelle de NYX j'utilise une couleur foncée un bronzer que je vais mettre en fait où j'avais mis la couleur foncée tout à l'heure de façon légère parce que je ne veux pas non plus être trop trop marquée puis j'utilise une couleur jaune pour faire tenir mon anti-cerne évidemment quand vous allez à une soirée ou que vous montez les marches de canne je présume que vous ne voulez pas vous faire remarquer par le sébum de votre peau donc j'utilise la poudre matifiante de Sephora ensuite pour mes joues j'utilise un blush de NYX c'est un Bec Blush et c'est la couleur Wanderlust que j'adore je trouve que ça illumine mes pommettes bref j'adore et j'ai une petite astuce pour que tout reste naturel j'utilise ensuite la Beauty Blender pour estomper tout cela et pour garder cet effet un peu naturel ensuite pour illuminer mon visage j'utilise l'highlighter d'Urban Decay couleur SYN que j'adore enfin vous voyez on voit direct qu'il est posé c'est magnifique et j'en mets un peu partout à vrai dire je commence à travailler mes lèvres avec un crayon de NYX qui est la couleur Peak Nude j'en mets à peu près partout enfin je fais le contour de mes lèvres et je fais les coins aussi et je marque un peu mes traits et ensuite j'utilise un rouge velvete de Bourgeois et une couleur foncée de NYX je vous mettrai ça en barre d'infos et je mélange un peu cela parce que je trouvais que le lip cream de NYX était un peu trop marron foncé et je voulais donner un côté un peu plus orangé et c'est ce que je vais faire avec le rouge velvete donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt bye 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 BYE